Musique Et bien salut tout le monde c'est Luc de chez BleuFary J'espère que vous allez tous très très bien Bienvenue aujourd'hui pour la première vidéo de cette semaine conseil Pour ceux qui ne connaissent pas le principe Durant toute la semaine, tous les soirs à 18h Vous allez avoir une vidéo Elle s'affile juste en dessous actuellement Pour voir les différents sujets qui vont être abordés L'objectif de cette semaine c'est de vous faire des petits tutos conseils Afin d'éviter de faire des erreurs lorsque vous avez votre premier animal Et pour vous faciliter la chose A chaque fois dans la description vous allez avoir le lien de toutes les autres vidéos Dans toutes les vidéos vous allez avoir le lien de toutes les vidéos en description C'est un peu compliqué à comprendre Mais vous verrez c'est ultra cool Et ce que je vous invite à faire c'est de regarder toutes les vidéos de cette semaine Et croyez moi vous allez apprendre énormément de choses Informations importantes, toutes les infos que je vais vous donner sont par rapport à mon vécu, mon expérience, mes connaissances Et bien sûr il y a des choses qui peuvent varier Il n'y a pas qu'une seule manière de faire qui existe Pour peu importe l'animal qui soit Bon on finit de discuter, je sais que vous attendez que ça Aujourd'hui on va parler axolot Alors l'axolot c'est vraiment un animal qui est étonnant Qui attire l'attention Et beaucoup d'entre vous en veulent à la maison Mais il y a des choses qu'il faut absolument savoir Alors la première des choses quand on veut un axolot c'est qu'il faut un aquarium Mais quelle taille d'aquarium il faut ? Souvent dans l'aquariophilie on va parler de volume En termes de litrage 100 litres, 150 litres, 200 litres Les axolot ça fonctionne un peu différemment C'est à dire qu'on va parler de surface C'est un animal qui vit beaucoup plus au sol que dans les autres couches d'eau Donc on va vraiment parler de la surface au sol pour qu'il puisse vivre Bien sûr de temps en temps il va nager, se déplacer Mais il va 90% du temps être tout en bas Donc moi ce que je conseille pour un individu Même si je déconseille d'en avoir qu'un Mais si vous en voulez un seul C'est 1m par 40 ou 50 de profondeur Et attention à la hauteur C'est un animal qui va très régulièrement monter en surface Pour pouvoir gober de l'air Parce que voilà c'est comme ça qu'il fonctionne Donc attention de ne pas avoir non plus On a quand même de 80 cm de hauteur Pareil n'oubliez pas qu'il faut l'entretenir l'aquarium Donc 80 cm de haut ça fait profond Quand vous voulez par exemple nettoyer les vitres Ou par exemple planter, enlever certaines choses Deuxième chose à savoir C'est le nombre d'individus comme je viens d'en parler Alors vous ne pouvez en avoir qu'un Mais attention si vous n'en prenez qu'un seul Ne prenez surtout pas une femelle toute seule Alors vous allez me dire mais pourquoi lui ? C'est très simple une femelle va avoir besoin de se reproduire A certains moments de sa vie Donc va ovuler, créer des oeufs Va avoir besoin d'un mal Et à ce moment là s'il n'y a pas un mal de présent Elle peut faire ce qu'on appelle une rétention d'oeufs C'est à dire qu'en fait elle va se retenir Parce qu'elle sait que c'est pas le moment Il n'y a pas de mal Même pour l'ovulation tout ça J'explique de manière très simple Pour que tout le monde puisse comprendre S'il y a des personnes un peu plus techniques On peut aller dans des sujets plus poussés Mais le but c'est que tout le monde comprenne D'accord ? Donc en fait elle va se dire Ben il n'y a pas de mal C'est pas le moment Si je pense ça sert à rien Et du coup elle va les retenir Et certains j'accélote sont déjà morts à cause de ça Donc si vous n'en voulez qu'un Prenez un mal Ensuite si vous n'en voulez plusieurs Moi j'ai pris l'exemple d'un couple J'ai souvent des jeux D'accord ? Alors je les garde pas Parce que ça en fait des centaines Voire des milliers Et si on les garde tous Ben on est vite envahi Mais moi j'ai pris un couple Après vous pouvez en prendre plusieurs Ce que je vous conseille de faire C'est de prendre un mal de femelle Ça reste mes conseils Je sais qu'il y a d'autres personnes Qui font différemment Mais déjà retenez de base Que vous n'en prenez pas que un Vous prenez pas qu'une femelle Si vous prenez un seul axélote C'est un mal Et si vous en prenez plusieurs Prenez un couple Ou alors deux femelles Un mal Ça va très très bien Alors une fois qu'on a l'aquarium Les axélotes Il faut bien sûr mettre l'aquarium A un endroit Moi ce que je vous conseille C'est que c'est un animal Qui vit dans un milieu Qui est plutôt très peu lumineux D'accord ? Donc même en termes de plantes Tout ça Prenez bien ça en compte Il faut vraiment des plantes résistantes Mais surtout mettez-le à un endroit Où il n'y a pas forcément Le soleil qui tape dessus Toute la journée Parce que déjà ça va créer des algues Du nitrate Du phosphate Enfin il y a plein de choses Qui vont se dégager Et surtout que c'est un animal Qui n'a pas besoin d'énormément de lumière Comme vous voyez là L'aquarium est très grand D'accord ? Bon il fait C'est un aquarium qui fait plus d'un mètre J'ai une toute petite lumière au milieu Pour créer un environnement Et le reste C'est la lumière Totalement naturelle Assez éloignée Des baies vitrées Ou des fenêtres Par exemple là-bas En face de moi J'ai une grande baie vitrée De 2m40 Je suis quand même placé A 5m de là-bas Point important aussi L'axolette vit dans de l'eau fraîche Moi j'ai un groupe Pour refroidir l'eau Pour avoir une eau En voisinant les 16 à 18 degrés Donc si vous le mettez Près d'une fenêtre ou autre Ça risque de chauffer l'eau Et du coup l'animal Va être moins bien Il y aura moins d'oxygène Dans l'eau Et automatiquement Vous risquez D'avoir des problèmes Avec vos jackolettes Alors autre élément A prendre en compte Ce qu'on va mettre Dans l'aquarium Donc déjà Ce qu'il faut savoir C'est qu'il faut prendre Un chable très fin Je vais vous donner Des exemples Tout simplement En photo D'accord Alors on peut utiliser Du chable de loire Très fin Enfin voilà Des chables Vraiment même Du chable qu'on utilise Dans les filtres Des piscines Mais surtout Ne prenez pas De galets De pierres De petites pierres Qui vont pouvoir manger C'est un animal Qui va bober Quand il va manger Et si vous avez A côté Des pierres Il va les avaler avec Je vous mets 2-3 photos Tout simplement D'Axelot A qui c'est vécu Quand on leur a fait Une échographie Un scanner Et en fait L'animal Il faut soit l'opérer Ou alors il meurt Tout simplement Une petite parenthèse Il y a un groupe Facebook Qui est fantastique C'est Suite Axelot C'est quelqu'un Que je connais très bien C'est pour moi Une des plus grandes Éleveuses d'Axelot En France Aujourd'hui Il y a certaines photos De cette vidéo Qui viennent de chez Gels Je vous mets le lien Dans la description Si par la suite Vous voulez d'autres infos N'hésitez pas A aller liker cette page Vous allez découvrir Des choses fantastiques Alors je viens de vous parler Du sable Il faut aussi savoir Qu'on va parler des racines Alors déjà Tout ce que vous mettez dedans Faites attention Que ça ne coupe pas D'accord Que ça ne soit pas coupant Parce que l'Axelot Va ramper dessus Et du coup Il peut très facilement S'ouvrir au niveau de la peau Alors moi J'ai mis des racines Ce qu'il faut savoir Si vous mettez des racines Dans votre aquarium Il faut savoir Que les racines Vont dégager Ce qu'on appelle Du tannin Ce qui va avoir Un impact Sur la dureté de l'eau Et du coup Le pH L'acidité de l'eau Si vous ne maîtrisez pas L'aspect moléculaire De l'eau Évitez de mettre des racines Moi je maîtrise très bien Donc je peux me permettre De mettre des racines Et je fais un équilibrage Bah toutes les semaines Je vérifie Et je fais un équilibrage Si besoin Donc j'ai vraiment Aucun problème Par contre Vous C'est vraiment important De le savoir Si vous ne maîtrisez pas Forcément ça Soit vous la prenez Soit mettez plutôt Des choses À bâches de pierre Ou autre Mais évitez vraiment Les racines Ou du moins En trop grosse quantité Alors un autre aspect Qui est souvent négligé C'est les produits Alors les produits Bah il y en a plein Il y a les engrais Pour les plantes Que ce soit liquide Ou au fond Il y a les produits Qui vont avoir un impact Sur les escargots Les produits Qu'on va garder Pour le côté bactérie De l'aquarium Enfin il y a plein de produits Qui existent en aquaophilie L'axalote En supporte Très très peu Même l'engrais Ça ne va pas Donc pareil Quand vous choisissez vos plantes Faites attention Avoir des plantes Faciles Comme de la Nubia De la Microsorium Vous pouvez mettre Alors la Cryptocorine Moi j'ai réussi Mais ce n'est pas tout le temps Le cas Vous pouvez mettre Du Bolbiti Enfin il y a plein de plantes Qui résistent plutôt bien Et attention aussi Aux températures Parce que l'eau est fraîche Donc il faut une plante Qui résiste aussi à ça J'ai pas mal de confrères Qui ont des Vanismeria C'est des grandes plantes Bah moi personnellement Je n'arrive pas à les maintenir Avec les axolotes Et eux ça se passe Très très bien Alors un autre élément Très très important C'est l'aspect Nourrissage Alors on a tendance Des fois à soit Trop nourrir Ou pas assez nourrir Je vais vous donner Trois ou quatre valeurs Qui vont vous permettre De juger la quantité De nourriture Que vous pouvez donner A savoir que vous pouvez Donner des pelets Vous pouvez donner même Des petits vers de terre Et tout En tant que friandise Mais il y a vraiment Des nourritures spécialisées Là dessus Et pareil Via le site qu'il y a en bas Vous allez pouvoir trouver D'autres informations Donc déjà on va faire ça Par taille Un animal qui fait Moins de 13 cm Va falloir qu'il mange Presque tous les jours D'accord Un animal qui fait 13 à 15 17 cm Il va pouvoir manger Deux fois Une fois tous les deux jours De 17 à environ Je me suis noté 20 cm Il va manger Deux fois par semaine Et au dessus 20 cm Une fois par semaine D'accord C'est très important De prendre cet élément là En compte Parce que vous allez Très rapidement pouvoir Polluer de l'eau Ou de l'aquarium C'est un animal Qui quand il va faire Une crotte Ça va être une Une bonne crotte Donc si vous donnez Trop à manger Déjà il y a une partie Il ne va pas manger Donc ça va polluer l'eau Plus les crottes Etc Du coup ça va polluer l'eau Pollution de l'eau Va créer automatiquement Des molécules nocives Comme du nitrite NO2 Du nitrate NO3 Du phosphate Enfin voilà Toutes ces choses là Il faut vraiment faire attention Du coup faites vraiment attention Souvent c'est un aspect Qu'on néglige On aime bien donner à manger A chez Bet Mais attention Ça peut vite poser problème Pour elle Comme pour vous Alors le dernier aspect Je voulais évoquer avec vous C'est les colocataires Souvent Bien sûr Quand on a un bel aquarium Comme vous voyez Juste là derrière D'ailleurs Si vous n'êtes pas Abonné à la chaîne Je vous invite A vous y abonner Dans quelques semaines prochaines Ou semaines d'après Vous allez avoir le tuto Sur la réalisation de cet aquarium Qui va venir sur la chaîne En fait vous allez tout voir De A à Z Comment j'ai réalisé l'aquarium La décoration Je parle bien Donc abonnez-vous Déjà Et pour voir aussi les autres vidéos N'oubliez pas les cloches Voilà Les colocataires Souvent me disent Bah Luc J'aimerais bien mettre quelque chose Avec mes accolotes Mais ils bouffent tout Effectivement Je vous l'accorde Alors j'ai pu tester Plein plein de choses J'ai beaucoup d'amis Qui en ont Et qui ont pu tester Aussi différentes choses Déjà l'aspect nettoyage Alors moi j'ai pu tester Plein d'escargots Voilà Faut tester De toute façon Si on ne teste pas On ne sait pas Là où j'ai le moins Donc j'ai pu avoir Des jampulaires Sauf qu'aujourd'hui Les jampulaires sont interdits A la vente Techniquement Là j'ai des nérithina J'en ai 3 dedans J'ai jamais eu de problème Avec les accolotes Après j'ai des confrères Qui ont déjà eu des problèmes Où en fait L'axolote gobait Gobait le nérithina Et du coup Bah il n'y a plus De nérithina Et de l'axolote Il faut faire très attention Donc déjà Escargot Faites attention Si vous en prenez Faites attention A la taille qu'ils font Prenez quand même Des assez gros Pour éviter qu'ils les gobbent Et surtout Qu'ils ne coupent pas Parce que des fois Il y a des escargots Avec des pointes Donc vraiment Prenez pas ça Ensuite concernant Les poissons Alors déjà Pas de nettoyeur de vitres Parce qu'il Pareil Pas de corridorage Tous ces poissons là Parce qu'ils vont avoir Des parties coupantes Ou des pics Sur leur corps Qui vont clairement Tuer votre axolote Parce qu'il va être Donc pas de ça Si vous prenez des poissons Je vous conseille Soit du guppy Par contre Faites attention A l'eau que vous avez Et bien sûr Ils vont les manger Je peux déjà vous le dire Et l'animal Que j'ai découvert Qui tient le mieux Même en eau froide Alors vu que l'eau est fraîche Faut garder ça en tête Le guppy n'est pas forcément Maintenant De nos jours Fait pour vivre Dans l'eau fraîche Même si à la base Je vous garantis Vous mettez des guppy dehors Dans de l'eau de pluie Et bien ils vivent très bien D'accord Faut le savoir Souvent on se fie A ce qu'on voit maintenant Mais le guppy à la base Il vit pas dans notre aquarium Il vit dans la nature En fait c'est le Danio Rerio C'est un poisson Qui est déjà très vif Donc les axolotes Ont un peu de mal A l'attraper Donc ça tient très longtemps Ensuite Il s'adapte très bien A l'eau froide Et il vit en banc Et du coup Ils vont en mettre dedans Moi là j'en ai pas Je vais en remettre C'est sûr et certain Et j'ai eu Des Danio Qui ont tenu Quasiment un an Dedans Alors bien sûr C'est un peu bizarre Parce qu'on sait Qu'un jour Ils se croient attraper C'est un peu la loi De la nature Et du coup Si vous voulez vraiment Mettre pour faire simple Moi je vous conseille De l'escargot A carapace lisse De grande taille Faites attention quand même J'ai des collègues A qui ça n'a pas passé Et du Danio Moi ça passe hyper bien Et j'ai jamais eu De problème pour ça Pareil Attention à certains poissons Qui vont aller manger Les branchies des axolotes Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme dit C'est une vidéo conseil Donc c'est vraiment Dans le but De vous apprendre des choses Il n'y a pas forcément De feu d'artifice Où on voit des choses De dingue Le but C'est de vous donner Mon savoir Modeste Mon modeste savoir Mais modeste connaissance Je vous les donne C'est cadeau C'est le but De cette chaîne YouTube Toute la semaine Il y aura d'autres vidéos Bien sûr Il y aura des manipulations Également Mais là les axolotes Je les laisse vraiment tranquille C'est des animaux Pépouze Moi je ne veux pas les déranger N'oubliez pas Le pouce en l'air Ça me ferait énormément plaisir Abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Et je vous retrouve Demain 18h Pour la deuxième vidéo De cette semaine Conseil Passez tous Une très bonne journée Ou une très bonne soirée Prenez soin de vous Et surtout Prenez soin De vos proches C'était Luc de Chevelle Paris Ciao Ciao Ciao